Pont-Château, c'est vraiment une ville agréable où habiter parce que c'est d'abord une ville idéalement située sur l'axe Nantes-Vannes, sur l'axe Redon-Saint-Nazaire. C'est une ville proche aux portes du parc de la Brière, proche du littoral. Et puis c'est une ville agréable à vivre parce qu'on a un centre-ville dynamique, des artisans reconnus, des commerces nouveaux qui viennent s'installer, qui offrent des nouvelles façons de consommer. Et puis ce brivet qui relie deux poulons verts de la ville, Coetrosic et Coetros. Et donc ce sont des lieux qu'on va amplifier pour que la population prenne plaisir à venir les découvrir et s'y divertir et avoir des loisirs sur ces lieux. Et puis elle est très bien équipée cette ville à la Natoo parce que finalement elle est équipée comme une grande et en même temps elle est en pleine nature. C'est une ville à la campagne. Le sport a toujours tenu une très grande place à Pontchâteau et nous sommes partenaires pour des projets sport entreprise et c'est en partenariat avec la fédération des sports en entreprise nationale et les pays de la Loire. Et puis nous avons aussi souhaité s'engager dans un label, c'est un challenge. Un label Terre de Jeux Paris 2024 et puis un autre ville sportive. Donc on peut aussi bien pendant cette journée découvrir le kayak, le stack line, l'escalade, la Tyrolienne. Et c'est un moment de rencontre très chaleureux et convivial. Donc l'office municipal des sports de Pontchâteau, ça représente 44 associations sportives de compétition et de loisirs. 35 disciplines sont représentées. Nous avons 3200 licenciés qui sont en compétition. Toutes les associations font des activités, des compétitions, des manifestations, moins 50 manifestations par an. Ça apporte un dynamisme à la ville. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !